Comment bien choisir un trench coat et est-ce que le trench coat va bien à tout le monde ? Cette question me vient de Sophie que je remercie comme toutes les personnes qui suivaient cette chaîne et qui êtes abonnés à Mademoiselle M. Alors tout d'abord avant de répondre à la question de Sophie, on va faire un petit, on va parler du trench coat, d'où sort le trench coat, pourquoi il est arrivé dans nos armoires. En fait c'est en 1914 que Thomas Burberry s'est vu passer commande par les armées britanniques et américaines pour trouver un manteau pour pouvoir faire la guerre dans les tranchées, un trench coat en anglais manteau de tranchées en Belgique et dans les pays du nord puisqu'il fallait se protéger du froid et de la pluie. Et c'est ainsi que ce manteau est né et a particulièrement été porté donc dans les tranchées de la première guerre mondiale pardon mais également de la seconde guerre mondiale. Alors tout manteau évidemment tout par dessus n'est pas un trench coat parce que le trench coat il se caractérise par un certain nombre de détails que je vais vous montrer sur celui-ci. Déjà le trench coat il a une couleur, il a cette couleur un peu sable comme ceci un peu mastic, il peut également avoir cette couleur un peu plus on l'appelle kaki mais en fait il est plus camel bien que parfois il puisse revêtir un aspect un petit peu plus gris vert comme ça. Le trench coat existe également en bleu marine et le trench coat va exister en couleur de base en noir. Alors ça, ce sont vraiment les trench coats, les couleurs de trench coat de base mais vous allez voir que je vais vous montrer des trench coats dans les rouges, dans les bleus, dans les verts, enfin il y a vraiment aujourd'hui des trench coats de toutes les couleurs. Et c'est pour ça que pour répondre de manière très succincte à votre question Sophie, je pourrais dire que non le trench coat ne va pas à tout le monde et en même temps parce qu'aujourd'hui il revêt tellement de formes différentes, de couleurs différentes et de matières différentes que forcément il y en aura toujours, il y aura toujours le trench coat pour la bonne personne. Mais revenons aux caractéristiques. Alors le trench coat se caractérise déjà par une toile de base qui est en popeline donc qui est un sergé de coton comme ça plus ou moins, alors imperméable oui, mais plus ou moins souple et plus ou moins résistant. Il se caractérise également par une rangée de boutons, par des rangées de boutons donc c'est une veste qui est croisée, c'est un par dessus qui est croisé avec un double boutonnage et ces boutons sont en général de couleurs contrastées au départ en tout cas. Une autre caractéristique du trench coat c'est qu'il va avoir ses pattes d'épaule comme ceci et il va également avoir des pattes de serrage au niveau du poignet et d'ailleurs le trench coat revêt toujours des rivets métalliques ainsi que des boucles métalliques, en tout cas au départ. Il se caractérise également par une ceinture, une ceinture lanière comme ceci que vous allez voir on va pouvoir nouer de trois façons différentes et puis il peut aussi avoir ces rabats sur les épaules, cette pièce rapportée comme ceci qu'on appelle une pèlerine qui est parfois présente ou parfois pas. Et puis également il a un revers dont on va également parler parce qu'on va voir que celui ci il peut influer sur l'aspect global de la silhouette et il est à choisir en fonction de vos épaules. Et puis enfin le trench coat peut revêtir deux types d'emmanchures, soit ce qu'on va appeler la manche rapportée qui est la manche classique telle que vous l'avez sur ce trench coat, soit la manche raglant qui va être la manche qui part de la base du cou et qui part comme ceci sous les épaules. Donc voilà je dirais pour ceux qui caractérisent le trench coat donc le boutonnage croisé, les dix boutons de couleurs contrastées, les parties métalliques à travers les rivets, les boucles, les épaulettes, les pattes de serrage ici, la toile en général le côté imperméable. Alors maintenant vous voyez que si je m'en tiens au trench coat de base il est hyper classique donc déjà en ce sens là je dirais que si vous avez un style beaucoup plus féminin, farfelu, original ou que sais-je, le trench coat vous risquez de le trouver passablement ennuyeux. Donc à ce moment là ça va être à vous à rechercher des petits détails comme par exemple vous avez sur ce trench coat ici qui voyez a un petit nœud comme ça au lieu de la patte de serrage qui a également des manches bouffantes donc à vous de voir comment vous avez envie de féminiser. Evidemment vous pouvez aussi tout à fait féminiser le trench coat en allant vers des couleurs beaucoup plus féminines, beaucoup plus mode par exemple. Alors ensuite le trench coat il va falloir être vigilant par rapport à sa longueur parce que vous avez des trench coats qui peuvent être très 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 long qui vont arriver au mollet comme c'était le cas pour les premières trench coats dans les gardes tranchées et puis aujourd'hui on fait des trench coats un petit peu plus court et ça ça va être tributaire de votre grandeur parce que vous savez que si un vêtement est long il vous ramène vers le sol et donc il vous le tasse alors que si un vêtement est plus court bah évidemment vous allez montrer des jambes, vous élevez le vêtement donc il va vous grandir. Donc ça c'est un point à prendre en considération ensuite ce que vous devez prendre en considération c'est justement le fait que soit vous allez opter pour des manches rapportées au quel cas vous allez donner de la carrure à vos épaules surtout si par exemple voyez comme sur celui-ci vous avez des petites manches bouffantes ou bien vous allez opter pour la manche raglan. La manche raglan étant une manche qui a un peu cette forme sur vos épaules et bien vous voyez que si vous avez des épaules particulièrement inclinées ou tombantes ce n'est pas le type de trench à aller chercher parce que ça ne va faire que accentuer par reproduction on va dire quelque part donc les trench coats avec des manches raglan seront particulièrement saillants sur des silhouettes en v ou sur des épaules particulièrement larges. Ensuite les revers alors les revers des trenches peuvent être plus ou moins je dirais tombants également ou genre revers cranté comme les costumes des messieurs voyez là par exemple vous avez sur ce trench coat à nouveau un revers qui pointe vers le bas voyez les pointes sont vers le bas ça c'est particulièrement flatteur si vous avez à nouveau des épaules très carrées ou des épaules particulièrement large alors que si vous avez des épaules étroites ou des épaules tombantes et bien je vous invite à vous diriger vers un trench coat qui présentera des revers qui pointent vers les épaules un petit peu comme les revers crantés des complets des messieurs. Et puis ensuite nous avons parlé du nœud puisque nous avons cette ceinture à lanière alors le nœud il y a trois façons réellement de porter votre trench coat qui peut être également en fonction de votre morphologie soit vous le nouez de manière très classique justement par la boucle devant et là qu'est ce que vous allez faire vous allez cintrer la taille donc si vous n'avez pas la taille cintrée c'est à dire si vous avez une silhouette droite je vous encourage plutôt à porter votre trench ouvert comme ceci très de manière beaucoup plus nonchalant ou ce que vous pouvez faire également si vous avez la silhouette courbe c'est à dire pour marquer votre taille voyez là on a un trench en prince de galles et bien c'est de le nouer également mais cette fois vous n'êtes pas obligé de le nouer par le nœud ou à nouveau toujours si vous avez une silhouette courbe si vous avez envie de dessiner la taille vous pouvez aussi tout à fait faire votre nœud voyez dans le dos comme ceci en vous assurant quand même que vous faites un nœud assez plat parce que vous ne voulez pas avoir une boule qui va vous faire mal au dos chaque fois que vous asseyez dans la voiture ou ou ailleurs donc si je résume c'est que les trench coats qui vont être particulièrement droits vont aux silhouettes droites c'est à dire aux femmes qui ont peu de hanches et peu de peu de taille également et donc elles ont cette silhouette rectangulaire comme ça qui sera flatté par le trench coat porté non ceinturé ouvert voilà par contre si vous avez une silhouette courbe avec la taille dessinée et les hanches plus large à ce moment là vous avez meilleur de ceinturer de manière très classique le trench coat par la ceinture ou de simuler une ceinture à l'arrière en le nouant à l'arrière ou de le nouer tout simplement avec le nœud on a dit également que les longueurs étaient importantes plus le trench coat est long plus il vous tasse plus le trench coat est court plus il vous élève et vos épaules vont dicter donc le fait que vous ayez une carrure importante avec une manche rapportée ou au contraire une carrure diminuée par la manche raglan ce qui peut être accentué par des revers crantés qui pointent vers les épaules pour les épaules étroites ou des revers qui pointent vers le bas pour les épaules larges et puis ensuite et bien faites vous plaisir avec les trench coats qu'on trouve actuellement là voyez celui ci n'a pas de boutonnage c'est ce qu'on appelle des trench coats un peu plus fluide qu'on peut carrément appeler des trench coats liquide tellement ils sont vraiment envoyé très coulant comme ceci mais on retrouve les pattes de boutonnage on retrouve la ceinture on retrouve les revers vous en avez un autre ici voyez qui est très fluide également et là on est dans des matières on est dans du cupro on est dans des celui ci est même carrément en crêpes pour un très très beau tomber là on a des matières beaucoup plus fluide et à nouveau si vous avez une silhouette courbe rapprochez vous de silhouettes justement qui seront faciles à cintrer de ces matières un petit peu plus coulante un petit peu plus fluide par contre si vous avez une silhouette droite privilégiez les matières un petit peu plus craquante comme ça qui vont rester un petit peu plus droite voilà maintenant comment porter votre trench coat et bien ça dépend de vous parce que le trench coat peut aussi bien adopter l'allure du jeans converse t-shirt blanc ou tout autre tenue hyper décontractée avec un jeans boyfriend un jeans droit un slim tout ce que vous voulez ou le trench coat va tout à fait aussi s'assortir de la petite robe noire de bureau noir ou toute autre couleur du reste mais vraiment de la robe beaucoup plus chic etc la seule chose que je vous conseille de faire avec le trench c'est que le trench vous voyez c'est quand même déjà une pièce assez importante elle est assez volumineuse en elle-même donc éviter de porter des choses amples et volumineuses dessous un genre des pantalons larges des tuniques des robes amples ce genre de choses là parce que ce ne sera pas très heureux donc privilégier au moins une partie du corps qui soit moulé soit dans une robe soit dans un pantalon soit dans un haut serré et ainsi de suite voilà j'espère Sophie que cette vidéo sur le trench coat vous aura aidé c'est vrai que c'est une pièce de base qu'on a emprunté à nous messieurs qu'on a même emprunté à nos militaires au départ et qui a ensuite été fort démocratisé fort pipolisé on pourrait même dire par plein d'acteurs au cinéma et même les gothiques se sont accaparés de cette pièce de la garde-robe donc voilà en tout cas merci merci de suivre cette chaîne merci de vous abonner merci de partager merci pour vos likes merci pour vos suggestions et puis bien sûr pour les personnes qui n'auraient pas encore téléchargé leurs cadeaux de bienvenue qui sont au nombre de trois c'est à dire le relooking de christine de a à z les douze la la psychologie des douze principales couleurs et également les cinq vidéos phares sur les fondamentaux de votre image vous avez toutes les infos soit dans le descriptif sous le sous la vidéo soit dans la fiche en haut à droite soit dans toutes les infos qui se trouvent à la fin de cette vidéo c'était mademoiselle m révélatrice de votre meilleure image bye bye